Alors, bonsoir à tous heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 2 septembre, déjà le 2 septembre 2023, 22h04, heure du Québec. Merci d'être là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, puis merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Pendant qu'on est en train de sombrer dans la folie, de glisser dans l'abysse de la décadence en hémisphère nord, avec des agendas complètement, mais on pourrait les qualifier de presque sataniques. Que ce soit du CDC aux États-Unis, le Center for Disease Control, qui est en train de développer une pilule pour permettre aux hommes biologiques d'allaiter. Moi, j'essaie de comprendre, c'est toutes des, ça, tu le sais que c'est toutes des fake news, ils te racontent des histoires comme ça, mais même dans 100 millions d'années, être la technologie extraterrestre, ça ne serait pas possible. Tu as besoin d'une biologie de femmes pour allaiter, d'abord. Puis, deuxièmement, c'est quoi le besoin d'avoir un homme à l'été, un enfant, quand tu as des millions et des millions, tu as des milliards de femmes, la moitié de la population qui est là, faite pour ça. On est, puis ça, tu vois ça juste dans l'hémisphère nord, dans nos pays de zozots, qui sont dirigés par la bête elle-même, dont on a parlé hier. Quel est le besoin d'avoir des hommes qui allaitent, des enfants? On est-tu tombé sur la tête directement? Pouf! Les dieux sont tombés sur la tête. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette comédie-là, c'était un film très, très mignon. Mais on est rendu dans un agenda complètement gaga. L'hémisphère nord est en train de sombrer. Sodome et Gomorre, ça paraît une histoire d'enfant comparativement à ce qu'on est rendu maintenant. Et ça, c'est un aspect. Sans compter tous les autres aspects de l'agenda, complètement, complètement fou de l'élite qui nous dirige, en passant par le fait qu'on veut t'enlever ta petite voiture à essence, parce qu'on dit que tout est responsable, de tous les changements climatiques qui sont cycliques, de toutes les tempêtes, chaque coup de vent maintenant, chaque goutte de pluie, chaque fois qu'on neige, on en est responsable. Chaque vague de froid, chaque vague de chaleur, c'est comme devenu tellement insensé. Pendant qu'eux, ils disent que tout est responsable de ça, avec tes émissions de CO2 de ta petite voiture, la Terre s'est enverdi de 30 % depuis 30 ans. Ça, c'est des données de la NASA. Pendant que les autres qui te font des leçons, qui te donnent des leçons de moralité, se promènent avec leur jet privé, un aller-retour, disons Paris, New York, ça émet plus de CO2 que toi avec ta petite voiture toute ta vie. Le complexe militaire américain, je le répète, parce que c'est trop important, le complexe militaire américain, ça, c'est seulement le complexe militaire américain, utilise 100 millions de barils de pétrole par année. Ce n'est pas demain matin à la veille que tu vas avoir des chars d'assaut électriques. Donc, de penser, même un instant, que quand ils disent qu'ils vont se débarrasser du pétrole, c'est une possibilité, même dans 100 millions d'années, tu ne pourras pas. C'est complètement mensonger. Et notre télé est pleine. Nos télés sont juste remplies de fabrication, de déformation de la réalité, que ce soit de laisser prétendre qu'un homme qui se met du rouge à lèvres est soudainement devenu une femme. Ça, c'est tous nos médias, tous nos experts, tous nos politiciens de l'hémisphère nord qui te racontent des sornettes comme ça. Puis il faudrait les prendre au sérieux, puis il faudrait les croire dans tout ce qu'ils nous disent. C'est les mêmes qui t'ont dit qu'il fallait aller renverser Saddam Hussein puis tuer un million d'Irakiens innocents parce qu'il y avait des armes de destruction massive, alors que c'est nous autres qui avons des armes de destruction massive. C'est nous autres qui avons des armes les plus puissantes, les lasers les plus puissants, les bombes atomiques les plus puissantes. Mais c'est ce monde-là, ce même monde-là, les mêmes experts, les mêmes politiciens, les mêmes acteurs qui t'ont raconté tout ça puis qui te disent que « Oui, oui, un gars qui se met du rouge à lèvres puis qui a une barbe, c'est une femme. » Puis que « Oui, 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 on est en train de développer une pilule pour permettre à des hommes biologiques d'allaiter. » C'est quoi le besoin de ça? Are you kidding me? Même dans 100 millions d'années, tu ne pourras pas. Ils veulent même transplanter des utérus à des hommes biologiques. C'est comme « Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, l'homme, un utérus? » Il n'y a même pas la biologie d'une femme. Ça va servir à quoi? Faire des raps au poulet? Voyons, comment? C'est tout ce monde-là qui nous dirige. Puis toi, tu veux me dire qu'on est dans un monde équilibré puis que c'est nous autres les conspirationnistes? Donc, on est dans un agenda. Je vais me dire une chose. Tout ce qui est raconté dans l'apocalypse puis tout ce dont je t'ai parlé hier par à propos de la bête, c'est rien comparativement jusqu'à ce que je viens de t'énumérer. Puis ça, c'est ce même monde-là qui dit que l'Ukraine a une chance de gagner la guerre. Ils ont autant de chances de gagner la guerre qu'un homme a une chance d'avoir un utérus transplanté puis d'allaiter un enfant. C'est tous des mensonges fabriqués et on dépense des centaines de milliards de dollars dans ce conflit-là. Il y a un demi-million déjà d'Ukrainiens qui sont décédés dans ce conflit-là, morts au champ de bataille. Puis il n'y a pas un média qui en parle. Puis il faudrait qu'on prenne ce monde-là au sérieux. Fais juste regarder la population de ces deux pays-là en cause. Il y a 143,4 millions en 2021 de Russes contre 43,7 millions d'Ukrainiens en Ukraine. Penses-tu vraiment que ce pays-là peut battre un des complexes militaires les plus puissants au monde? Comment tu peux prendre ces gens-là au sérieux? Ça, c'est ces mêmes gens-là qui te disent que oui, 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 un homme biologique va pouvoir allaiter puis que oui, 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 on va pouvoir être transplanté. Puis que oui, 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 si tu te mets du rouge à lèvres puis t'as une barbe, t'as une fan. C'est tout ce même monde-là qui t'ont dit aussi que Saddam Hussein, il y a des armes de destruction massive. Alors que c'est nous autres qui avons toutes les armes les plus puissantes. Puis c'est eux autres qui te racontent depuis un an et demi maintenant que oui, 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 ils sont en train de gagner alors qu'ils les financent puis qu'ils les envoient au champ de bataille comme de la chair à canon juste pour prouver un point celui qu'on veut te cacher c'est que c'est le complexe militaro-industriel mondial qui gère le monde. OK? Et que ce pays-là n'a aucune chance. C'est le pays le plus pauvre d'Europe. Moi, je veux savoir comment un pays de 43 millions peut planter, battre un pays de 145 millions d'habitants. Hello? C'est comme si tu disais oui, oui, le Canada s'en allait en guerre contre les États-Unis on aurait une chance de gagner. Voyons donc. C'est du n'importe... Ce monde-là raconte n'importe quoi. Nos élus racontent en hémisphère nord, là, on a un problème vraiment très, très grave qu'il faut absolument, en tant que population, qu'il faut régler. On ne peut plus laisser ce monde-là en charge, là. Il faut les ramener à l'ordre. Comment on peut faire ça? Je ne sais pas, mais si vous avez des idées, vous les partagerez puis j'en parlerai. Pendant ce temps-là... Non, mais c'est comme vraiment du n'importe quoi. La nouvelle que je voulais vous partager, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de le complexe militaro-industriel mondial, quand je te dis c'est eux qui gèrent le monde, c'est eux qui gèrent tout l'argent, c'est eux qui gèrent toutes les marionnettes qui nous gouvernent. OK? Là, le Daily Express nous apprend. On s'en va puis on le voit avec tout le narratif qu'on est en train d'étaler depuis deux ans, en tout cas au moins depuis un an et demi, déjà un an et demi en ce conflit-là. Ceux qui me suivent, vous le savez, je l'avais prédit que ce serait très long parce que j'ai répété ce que les services de renseignement américains racontaient. Puis je vous avais même donné la date exacte de ce début de conflit-là parce que les services de renseignement nous l'ont annoncé. C'est eux autres qui gèrent cette guerre-là. Puis c'est le complexe militaro-industriel mondial qui gère tout comme c'est le complexe pharmaceutique mondial qui gère tous les organismes de santé puis les pandémies. OK? Les craintes nous racontent le Daily Express ou le Daily Express lié à la Troisième Guerre mondiale explose alors que la Chine met en garde les États-Unis contre une tempête éminente aux conséquences mortelles sur Taïwan. On le sait que c'est le prochain. Et ça fait des années qu'ils te l'annoncent que c'est le prochain conflit. C'est comme celui qu'on a en Europe. C'est annoncé depuis longtemps parce qu'on l'a provoqué en voulant amener l'Ukraine dans l'OTAN. Et là, on est en train de faire la même chose avec Taïwan. La Chine a averti les États-Unis, ça, ça a été publié aujourd'hui, qu'elle avait franchi une ligne rouge après que le président Joe Biden a annoncé une aide militaire accrue à Taïwan à partir d'un fonds généralement utilisé pour les États souverains. La Chine a émis un avertissement effrayant alors que le président Joe Biden a promis une aide militaire à Taïwan, provoquant une spirale des tensions dans la région. Malgré les 80 millions de dollars promis relativement modestes, Pékin est exaspéré par le recours au soi-disant programme de financement militaire étranger. Le fonds est généralement réservé aux États souverains et indépendants. La Chine considère Taïwan comme une province renégate et promet de reprendre l'île dirigée démocratiquement. Le Global Times, un journal d'État communiste largement considéré comme le porte-parole de Pékin, est passé à l'offensive en lançant un avertissement sévère après l'annonce de Biden. Le fort mécontentement et la ferme opposition de la Chine sont évidents, mais la réponse de la Chine aux provocations continues des États-Unis sur la question de Taïwan ne se limitera pas à de simples déclarations, a écrit le journal dans un article d'opinion. On peut déjà penser qu'ils ont lancé des sévères avertissements avec la création de ce virus-là, de la première pandémie qui a été prouvée par tous les services de renseignement qui avaient été fabriqués en laboratoire à OAM. OK? Qu'est-ce que la Chine nous réserve? Bien, les guerres sont maintenant différentes. Il a ajouté avec le nombre et l'intensité croissant de ces méthodes d'intervention de la tempête éminente de conséquences mortelles pour Taïwan ne peut être ignorée. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos dirigeants dans leur décision de s'en aller en guerre ou de provoquer ou de... Ce n'est pas eux qui se mettent pas en danger. Eux, ils nous mettent en danger, nous, la population. Prends le fait qu'on soit allé en Irak, renverser le gouvernement de Saddam Hussein, tuer un million d'Irakiens, on a mis le feu aux poudres dans toute cette région musulmane puis il faut comprendre les musulmans, ils étaient très fâchés et ils nous en ont fait payer le prix à qui? Pas aux dirigeants, à la population. Puis avec raison, tu t'en vas dans un pays, tu tues un million de pauvres citoyens innocents, tu mets sans-dessous ce pays-là, sans-dessous cette région-là qui est depuis cet événement-là d'une instabilité incroyable, ils vivent dans la misère, la tension, les guerres continuelles, les attentats continuels. Ces gens-là nous en veulent et ils ont raison de nous en vouloir. La Chine, pareil. Et les autres pays où on est allé, nos élites sont allées coloniser ou voler les ressources naturelles. Ces gens-là, par vengeance, nous détestent, nous, la population, mais nous autres, on n'a rien fait là-dedans. On n'a jamais voté pour ça. Quand on envoie ces gens-là au pouvoir, ils nous trichent, ils nous... Ces gens-là sont des charlatans. charlatans. Nos élus sont des charlatans. Quand ils nous envoient en guerre, quand ils nous envoient en guerre, quand ils nous font toutes sortes de choses, puis ils nous font subir toutes sortes de lois, puis d'agendas, puis de réglementations, ils ne nous l'ont pas demandé. Ce n'est pas sur ça qu'on a voté. Mais les autres, une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent, puis là, c'est là où tu vois le vrai visage de l'élite et le vrai visage du gouvernement mondial qui prend le contrôle de ton gouvernement que tu as supposément élu. Et ces gens-là nous envoient après ça. Et qui paye le prix? C'est les pauvres citoyens qui sont victimes après ça. Parce qu'eux autres, ils s'en lavent les mains, ils sont protégés, ils sont barricadés, ils sont dans des bulles, ils sont protégés par des gardiens de sécurité, armés par toutes sortes de moyens. Ces gens-là, ils sont en sécurité 24 heures sur 24. Nous autres, on ne l'est pas. Puis c'est de leur faute si on vit puis on subit tout ce qu'on subit. Donc ces tensions-là sont accrues en raison de la politique étrangère plus agressive de la Chine à l'égard de Taïwan et de la mer de Chine. Donc attendez-vous, ça c'est la prochaine, prochaine fenêtre de guerre. Puis c'est de savoir laquelle va nous amener dans le troisième conflit mondial. Ça va être l'Ukraine ou la Chine avec Taïwan. Mais je peux dire une chose, ça va très très mal les années qui s'en viennent, les mois qui s'en viennent. On ne passera pas à 2025, ça c'est certain, avec tout ce qui s'en vient aussi du côté climatique. Je vais dire une chose, wow! La tête va nous tourner puis spinner, spinner, spinner. On va être dans un spinorama. Préparez-vous. Nos élites nous font vivre puis nous feront vivre l'enfer sur Terre. Sous-titrage FR